Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de la pensée et les hommes. – Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui a déjà retenu la pensée et les hommes et ses intérêts, il y a bien longtemps déjà, je me souviens des émissions de l'époque de Paul d'Amblon, qui consistent à étudier la divination. On dit la divination, ça a l'air compliqué, est-ce que c'est contagieux ou pas, ça inquiète tout le monde. Non, non, c'est les arts divinatoires, qui sont très importants dans l'Antiquité, bien sûr, comme on le sait, qui étaient importants au Moyen-Âge, mais qui sont encore très importants aujourd'hui. On songe au tarot de Marseille, on songe à ceux qui lisent dans les mères de café, on songe à la multiplicité des voyants, on avance même des chiffres tout à fait étonnants. Par exemple, on dit, alors à vérifier, que le budget annuel que les Français consacrent à ces pratiques divinatoires serait dix fois supérieur à celui que l'on consacre au CNRS. C'est impressionnant. Donc les gens consultent. On a souvent l'impression que ce sont des phénomènes qui sont liés à l'Afrique, qui sont liés à l'Asie, etc. Non, non, ils consultent en Europe et c'est vraiment des pratiques qui sont encore en vogue aujourd'hui. Deux invités, donc, j'allais dire prestigieux, pour nous rejoindre sur cette thématique. Deux spécialistes. Éric Collier, docteur en anthropologie, mais aussi un des grands spécialistes du tai chi. Ne l'oublions pas, parce qu'on a maintenant tendance à surtout le présenter comme anthropologue. Un grand spécialiste du tai chi en Europe, un des meilleurs spécialistes européens du tai chi. C'est cet art physique chinois qui est au départ un art martial. J'y vais au bas, mais alors j'y vais, vous nous venez du Gabon. Vous êtes un spécialiste de l'Antiquité. Vous faites une thèse de doctorat sur l'égyptologie. Alors, l'égyptologie avec un double aspect, une égyptologie classique, la langue, etc. Mais aussi l'égyptologie qui vous intéresse un peu, je crois. C'est la façon dont on récupère l'égyptologie ancienne aujourd'hui en Afrique pour justifier l'importance culturelle de l'Afrique dans le monde. Et c'est pas rien non plus. Alors, tous les deux, vous êtes aussi des chercheurs qui vous intéressez aux arts divinatoires. Je vais donc vous donner la parole successivement pour que vous vous présentiez et vous nous disiez déjà comment vous voyez cela. Éric Collier, peut-être en premier ? Oui, donc j'ai eu l'opportunité de faire un certain nombre de séjours d'études en Chine dans les années 90 pour étudier différents arts internes, le tai chi, le qi kong, la méditation, auxquels je m'intéressais déjà depuis nombre d'années, dans différents circuits, le circuit universitaire, le circuit fédération et aussi une transmission traditionnelle. Fin des années 90, j'ai senti le besoin d'enrichir, de me réapproprier ces pratiques. Et j'ai croisé nombre de sciences occidentales, l'éducation physique, puis un passage par le CIRL à l'université de Bruxelles, puis un passage en sociologie, mais une sociologie assez intéressante, avec Michel Maffé-Soli, l'imaginaire, où il y a eu plusieurs thèses, notamment en rapport avec l'astrologie. Et donc, on a surtout parlé de la troisième, alors que la première me paraissait terriblement importante, c'était en sous-titres essai de sociologie quantique. Donc, pour des personnes qui n'ont pas accès à une vision quantique, l'astrologie, c'est une façon de ressentir et de vivre ces mêmes principes. Et puis finalement, en anthropologie, j'ai trouvé une démarche intégrative qui me correspondait à ces transversales, où on s'intéresse à tout ce qui façonne l'humain et les groupes humains. Donc, c'est aussi bien le physique, le biologique, le social, le culturel, les croyances, les interactions avec l'environnement. Et donc, mon souci a toujours été de construire des ponts. Des ponts entre ce qui est tradition et ce qui est post-modernité ou hyper-modernité. Des ponts entre les disciplines et aussi des ponts entre des espaces géographiques, l'extrême-orient ou l'occident. Donc, voilà un peu ce parcours résumé en quelques lignes. C'est un programme qui donne un peu le vertige, mais c'est absolument passionnant, évidemment. Ce n'était pas prévu au départ, mais ça s'est fait. Magnifique ! Et vous-même ? Moi, je suis aspirant en égyptologie et j'ai fait un master en histoire, les solutions anciennes. Donc, je suis un peu capé là-dessus, figé dans ces questions d'égyptologie, mais surtout une égyptologie qui est en rapport avec l'Afrique subsaharienne. Parce qu'après, on dira que l'association ancienne d'Égypte, elle est sur le continent africain. Et c'est d'abord, avant tout, une science qui devra se tourner vers l'Afrique. Après, il y a cette ramification qui tend souvent à vouloir trouver une expérience socioculturelle des populations africaines avec l'association ancienne d'Égypte. Et du coup, moi, versé sur ces questions, donc je reste là, penché dessus, et j'aimerais servir un peu le courroie entre toutes ces questions orientales et ces questions africaines, plutôt subsahariennes. Je suis bien axé dessus et je compte pourtant trouver des réponses. Et en allant dessus, je ne suis qu'aspérant et j'espère arriver un jour. – Nous n'en doutons pas, ça va certainement arriver. Tout ce que vous faites déjà maintenant est très prometteur, d'après ce que j'ai vu. Alors, pourriez-vous nous donner un exemple, peut-être concret, d'art divinatoire que vous avez rencontré dans vos parcours respectifs comme chercheurs ? – Oui, j'ai rencontré, je me suis intéressé à la tradition nordique, aux runes, autour d'Odin, et donc c'est un système assez simple, comme les traits, les hexagrammes du livre des mutations, qui est aussi un système divinatoire. Et donc la personnalité, le mythe pour moi c'est important, bon, pour pouvoir penser le futur, à partir du passé, il y a les faits historiques, mais les mythes, c'est en même temps une affabulation, donc c'est un mensonge, ça n'a pas existé, mais pour dire une vérité profonde. Et donc une histoire qui date du 9-10e siècle, de l'Éda poétique, c'est autour d'Odin. d'Odin visiter ses montres intérieures, visiter des espaces temporels différents, avec ses deux corbeaux, un s'appelait Huguen, pensée, pensée, intelligence, et l'autre mémoire. Et il disait, je crains qu'intelligence se perde, mais j'ai encore beaucoup plus peur que mémoire ne revienne pas. Donc on peut vraiment se questionner aujourd'hui, c'est tellement d'actualité avec l'intelligence artificielle et avec les datas. Et donc ces systèmes, pour moi, sont une façon d'entrer avec une mémoire collective. On pourrait parler de l'inconscient de Jung, une sorte de fenêtre ouverte sur l'éternité. Marie-Louise von Franz a bien analysé ça, parce que quand on parle de ces questions-là, de divination, ou bien on y croit, ou bien on n'y croit pas, et donc elle s'était référée aux travaux de Jung avec Pauli, où on amenait la physique quantique et la psychologie ensemble. Et donc toutes ces pratiques-là, comme des traditions occidentales, c'est ce qu'on trouve dans la pensée complexe. C'est-à-dire rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir, c'est le tai chi. Tout est lié, c'est les cinq éléments chinois, une systémique. Et alors on arrive à la divination, c'est une approche hologrammatique, la partie et le tout. Pour l'hologrammatique, vous pouvez un peu nous expliquer ? – Voilà, donc c'est l'être humain, l'humanité et le cosmos vont bouger de la même façon. Et donc avec une sorte d'intelligence intuitive, et certains ont travaillé sur des connexions entre les deux aires cérébrales qui augmenteraient nos capacités. Il y a des recherches sur l'intelligence, sur l'intuition de Claire Petit-Mangin assez extraordinaire. Et donc à ce moment-là, on démultiplie ces capacités et l'être humain, le corps humain, pour les taoïstes, le corps humain, le corps social et le corps cosmique, c'est la même chose. Ils fonctionnent de la même façon. Et donc toutes les pratiques, le tai chi et les autres pratiques, c'est pouvoir les mettre en résonance. – Vous parliez d'Odin, donc les runes, ce sont ces sortes de lettres. Alors elles avaient une faculté divinatoire pour les anciens scandinaves ? – Donc c'est un alphabet et c'est aussi un système divinatoire, sauf qu'à ce moment-là, ce qui était important de connaître, c'était la destinée du clan. Et pas des réponses individuelles pour savoir si on va gagner au loto, rencontrer l'amour de sa vie. Donc ce qui est important, c'est le clan. Et je pense que ce sont des aides pour finalement découvrir sa nature profonde, comme les arts internes, qui est-ce que je suis, découvrir aussi comment fonctionnent l'univers, ses rythmes, pour pouvoir synchroniser l'intérieur et l'extérieur. Et donc on pourrait voir ça comme des aides à la décision. Et donc quand on travaille avec des symboles, et c'est le cas, on s'adresse à l'être humain entier. À l'être humain entier, c'est-à-dire à son corps, à son cœur, à sa conscience. Et à un être humain qui est interconnecté, pas quelqu'un d'isolé, dans un individualisme forcené. – Alors j'y vais, bon. En Afrique, la divination, c'est vraiment très important. Et même au sein de populations qui sont très souvent christianisées, du moins en Afrique subsaharienne. Mais les pratiques divinatoires restent vraiment au cœur même de la vie quotidienne des personnes, je pense. Comment est-ce que vous voyez ça ? – En Afrique, déjà, la divination, c'est quelque chose de prépondérant parce que tout ce qu'on veut faire, on le met souvent entre les mains de Dieu. Et la courroie de transmission entre Dieu et les hommes, c'est soit un prophète, soit un maître guérisseur. On l'appelle trivialement, dans un cercle initiatique gabonais, qui s'appelle le Boite, donc le maître spirituel s'appelle le Nganga Misoko. Donc le Boite a comme principe de pouvoir résoudre les questions basées sur le fondement de l'homme, c'est-à-dire des questions primordiales. On va parler de qui suis-je, qu'est-ce que je fais sur terre, où est-ce que je vais ? Et justement, on s'adresse au Nganga Misoko, et le Nganga Misoko, à partir de là, il vous fait ce qu'on appelle une sorte de consultation, et cette consultation est tout à fait, fait partie grandement de ce qu'on appelle la divination. Donc à partir de là, il vous dirait ce que vous pourriez faire par rapport à ce que les esprits lui diront ou bien lui ont dit. Et à partir de là, vous êtes prête à l'initiation. – Les esprits des ancêtres dans ce cas-là. – Oui, exactement. Et justement, c'est toute une spiritualité ancestrale, qui est le Nganga Misoko, qui est justement la croix des transmissions, qui vous permet d'accéder aux ancêtres via une plante sacrée appelée iboga. Et c'est justement la manducation de cet iboga qui vous permet d'aller dans le-delà et pouvoir peut-être aller à la rencontre de ses ancêtres. Je ne sais pas trop, mais on a un exemple typique, donc du film Black Panther, où bien l'acteur principal, pour justement accéder à un autre univers, il a cette poudre où il absorbe, c'est une sorte de soupe, et puis il va dans le-delà et il rencontre son père, qui lui dit exactement la mission qu'il a à faire. Et ça se passe quasiment comme ça chez les peuples banteaux en Afrique centrale, donc le Nganga Misoko, qui vous donne cette poudre avec une bonne dose, parce qu'après, il y a tout ce qui part avec, sur les préjugés, soi-disant, c'est une plante hallucinogène, qui est même interdite dans certains pays, comme en France. Et du coup, ce système de divination permet à l'être de s'auto-questionner et de trouver, par exemple, certaines réponses, qui est tout à fait un cas similaire en Égypte ancienne. Lorsqu'on avait cette pratique chez les prophètes égyptiens, ils appelaient cela les admonitions. Bon, ils appelaient, avec un peu tout ce qu'il y a autour de l'interprétation, ce sont les admonitions. On a un parfait exemple avec E-Power, donc les admonitions d'E-Power, qui prévenaient déjà le peuple égyptien, ce qui pourrait arriver s'ils ne s'accordaient pas avec les lois de la mate. La mate qui est la justice égyptienne, qui est l'une des sagesses qui tourne autour de la civilisation égyptienne, dont Yann Hansmann définit comme justement le fondement de la civilisation égyptienne. Donc, ce principe de divination a pour principal objectif de pouvoir réorienter l'homme dans ses premiers devoirs, aussi spirituels et que physiques. – Nous mettons, nous, des mots assez complexes sur ces « réalités » que nous évoquons. On fait des rapprochements, vous l'avez fait, Éric, avec le monde quantique, etc. Tout ça ne se laisse pas résoudre et penser facilement. Je voudrais que vous me donniez un peu l'un et l'autre un exemple concret. Comment ça se passe ? Donc moi, je ne me sens pas bien sur un point donné, ou mon groupe, ça a été évoqué, je vais voir quelqu'un et le consulter pour résoudre mon problème. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors, par exemple, vous, Éric Collier, dans ce que vous avez vu en Extrême-Orient, par exemple. – L'important, c'est de pouvoir être connecté à soi-même, connecté aussi à l'environnement. Et je pense que tous les supports ne sont que des outils. Ce qui fonctionne, c'est ce qui est profondément humain. – Donc, quand vous dites les supports, c'est-à-dire… – Que ce soit les rhumes, que ce soit les tarots, que ce soit l'astrologie, ce sont des techniques. Mais je pense que pour que ça fonctionne vraiment, il faut que la personne ait un certain travail sur elle-même, de centrage, d'écoute, d'ouverture et capacité d'empathie. D'empathie avec l'autre, avec l'environnement. Et donc, ici, je voudrais quand même dire, il y a les recherches de Bertrand Méhuz, qui est un philosophe qui a fait une thèse en sociologie sur le mesmérisme, qui était un autre type de rationalité, et puis, bon, qui a été abandonné. – Donc, Méhuz, époque classique, donc le fameux baquet de Méhuz, de magnétisme, pour qu'on s'y retrouve en nous écoutant. – Et donc, Méhuz s'est beaucoup intéressé à toutes les capacités un peu exceptionnelles. Pour lui, la mémoire, c'est le fondement, se connecter comme Odin qui sacrifie un œil pour se connecter à la fontaine de la mémoire. Et si on étudie ça en Afrique ou dans des cultures anciennes, c'est acceptable, mais avoir des budgets pour étudier ça aujourd'hui, Or, Méhuz montre qu'il y a énormément de preuves. Si les autres sciences humaines se pliaient de la même façon, elles ne passeraient pas la rampe, mais ça ne répond pas au paradigme. Et donc, il a écrit un ouvrage qui pourrait vous intéresser, c'est Jésus Thomas-Turche. Et ça gêne aussi bien les croyants que les non-croyants. Donc, Jésus est quelqu'un qui possédait au plus haut point ses capacités de coller à son destin, d'agir sur les éléments et de s'inscrire dans sa destinée. Il y a aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on arrive quand même sans le vouloir à cet autre type de rationalité. Un de mes amis qui s'intéresse à l'être humain augmenté et au transhumanisme a écrit un article qui a été publié aux États-Unis sur la divination par les algorithmes. Donc, en fait, on passe d'une logique des causes et des effets avec une logique de corrélation. Donc, les algorithmes, c'est exactement une sorte de divination avec une boîte noire, avec un pouvoir caché. Voilà. Et donc, il y a quelque part, là aussi, un déterminisme qui est assez similaire à celui de la divination qui nous arrive. – Oui, parce que les algorithmes m'amènent à autoréaliser ma prophétie. – Voilà. – Donc, par exemple, admettons, je m'intéresse justement à la divination, je n'arrête pas de faire des recherches sur Internet à ce sujet, puis à un moment donné, les algorithmes m'amènent une série de propositions qui font que ma croyance, on va employer ce mot que je n'aime pas trop dans ce cas-là, mais à la divination, va être renforcée par la logique algorithmique. – Voilà. Et ici, personnellement, bon, je n'aime pas trop ces systèmes, même si j'ai vu des personnes les utiliser. Ce qui m'intéresse sont des pratiques pour développer ma perception, développer ma capacité de réceptivité, travailler sur l'espace et le temps dans des mouvements très lents, puis des mouvements très rapides. – Ça, c'est en tai chi, donc. – En tai chi. – Oui. Et donc, on se rend compte que l'espace et le temps, c'est très subjectif. Et donc, on a, dans des états de conscience élargi, capacité d'accéder à autre chose. Et le physicien quantique Basarab Nicolescu explique que nombre de nos raisonnements sont faux parce qu'on reste à un seul niveau de réalité. Et donc, je pense qu'il est important d'intégrer ces différents niveaux de réalité. C'est la transdisciplinarité, où sont les cultures traditionnelles qui sont capables de connecter ces différents niveaux de réalité. Et là, je pense qu'on a accès à d'autres niveaux. – Ça reste quasiment le même principe dans tous les arts divinatoires. Comme je vous parlais tout récemment du Nganga Misoko, le principe parle de la confession de l'individu. Donc, tu dois être, justement, tu dois te réapproprier tout ce que tu as fait, assumer un peu ton passé pour que tu aies plus ou moins un futur, et peut-être pas une prédestination, mais un futur plus ou moins acquis à la cause du Nganga qui verra plus ou moins ce que tu feras de bon. Et il est arrivé parfois où on a eu des témoignages des gens qui sont allés dans le delà, on dit, tant que tu n'as pas confessé le mal que tu as fait, tu ne pourras pas accéder à un certain niveau de ta vie. Et justement, c'est tout un processus dans le rythme initiatique. Il y a des éléments qui vont avec, bien sûr, surtout les instruments de musique. Déjà, la tradition africaine, elle est difficilement indissociable avec les instruments de musique ou plus ou moins de la musique. Et donc, tout ce processus permet à ceux que le Nganga Misoko tient face de toi, soit il y a un moment de trance pour lui, où il va dans le delà, il est comme un réceptacle des génies qui viennent vers lui pour te dire exactement ce que tu as à faire. Et en Égypte ancienne, il n'y a peut-être pas ce paradigme parce que nous, nous ne sommes pas en face des Égyptiens anciens pour qu'ils nous disent exactement… – Il y a la barrière du temps. – Exactement, il y a la barrière du temps. – Mais le processus divinatoire était quasiment basé sur ce même. C'était les prêtres qui étaient justement les principaux acteurs, contrairement à la population ou au pharaon. Le pharaon devait venir vers le prêtre pour que le prêtre lui parle de son songe à lui. C'est lui qui a fait le songe, mais il fallait que le prêtre lui interprète. On a bien sûr l'exemple de… – Joseph. – De Joseph, avec le sept épis de maïs et le sept vaches maigres. Donc, vous voyez, disons, malgré l'espace-temps, on retrouve quasiment les mêmes pratiques. Et en Afrique, justement, chez le peuple Bantou, à part l'intervalle du Boutet, c'est quasiment la même chose. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'à partir de là, l'homme, quand il sort de tout ce rythme initiatique, il a l'impression de ressurgir. C'est comme s'il sortait des eaux. Il sortait des eaux. Donc, c'est une nouvelle personne. On parle parfois de renaissance. La renaissance qui est un concept spirituel, c'est-à-dire que vous avez une mort soudaine parce que vous ne savez pas qui vous étiez. Et au sorti de là, vous êtes comme un nouvel être. Et justement, c'est un peu la porte du Bouti. Savoir qui on est déjà. Et l'ongam ou soko est principalement la courroie de transmission entre le monde ancestral et le monde actuel pour vous prédestiner à un avenir peut-être meilleur. Si vous remplissez, bien sûr, tout ce qui sort à partir de là, surtout avec des interdits, parce que c'est surtout le rôle des interdits. Des interdits rentrent en un émire. Donc, il ne faut pas faire certaines choses, sinon vous risquerez de mettre certaines barrières à votre prédestination. – Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour dire que c'est le monde biblique, finalement, qui a établi une barrière avec ces diverses pratiques divinatoires ? La Bible, en effet, interdit les pratiques divinatoires, sauf la prophétie. Mais il n'y a pas de support technique, comme ça a été évoqué. Alors, il y a un fameux exemple qu'on prend toujours, mais ça devient un peu érudit, les oumimes et les oumimes liées aux grands prêtres. On ne sait pas très bien comment fonctionnait cette pratique. Elle devait certainement être réservée à un colloque singulier entre le roi, le grand prêtre et peut-être là où l'autre prophète. Mais comment voyez-vous les choses par rapport, finalement, à ces croyances ? Parce qu'une chose qui, moi, m'a frappé toujours, c'est le monde scientifique qui a été évoqué est très inquiet par rapport à cela. Je prends ici même la laïcité, puisque cette émission est quand même une émission liée à la laïcité, est très prudente. Ça relève de la foi, ça relève de la superstition, ça relève de toute une série de pratiques qu'on ne peut pas, entre guillemets, prouver rationnellement, etc. Donc c'est ça qui est amené, généralement, comme argument. Or, vous, ce que vous avez l'air de dire, non. C'est une façon d'explorer l'intersection entre le visible et l'invisible, une des intersections. C'est un jeu qui échappe aux effets et aux causes, aux causes et aux effets pour nous amener à davantage de réflexions sur le plan analogique. Donc vous avez une toute autre perspective, mais c'est très nouveau, c'est très inédit. Est-ce que vous ne pensez pas que le monde post-biblique et le monde scientifique font une sorte de front commun par rapport à ces pratiques qui ont leurs défauts, évidemment, également ? Ça dépend de quelles sciences on parle. J'ai parlé tantôt de la complexité. Je m'intéresse beaucoup aux sciences cognitives. Et pour les apprentissages, ça rejoint les modes anciens. Nous apprenons par corps, il est complètement négligé. L'importance des images et de l'imagination, nous pensons par image. Et puis le troisième point, il y a un livre remarquable sur l'analogie, deux chercheurs, un en neurosciences et un en phénoménologie, l'analogie cœur de la pensée. Même les scientifiques les plus pointus pensent par analogie. Et donc ici, ce que je voudrais souligner, c'est la difficulté de nous relier, nous perdons nos racines, de nous relier au passé pour le monde commun et une incapacité à se projeter. Nous sommes dans le présentéisme et donc il n'y a plus de profondeur temporelle. Et ça, c'est dû à une accélération sans précédent. C'est les travaux du sociologue Armand Rosa. Et donc lui propose justement de ralentir pour pouvoir se mettre en résonance. Et donc si on veut connaître son passé, projeter son futur, qui pour moi n'est pas écrit, ce n'est pas du déterminisme, il y a une capacité de redévelopper l'imaginaire, quelque chose qui est très pauvre. Les arts de la mémoire qui étaient chez les Grecs, qui étaient très développés à la Renaissance, à l'Académie Florentine, mais qu'on retrouve aussi dans les films de Nolan, Inception. Voilà, donc c'est se reconnecter à cette mémoire qui n'est pas juste des procédés mnémotechniques, mais à un moment donné, ça peut nous amener en contact avec des archétypes et on pourrait dire véritablement avec l'âme du monde. Mais pour ça, il faut ralentir, il faut se recentrer, il faut redonner de la place à l'imagination, à l'intuition et aller dans le sens des nouvelles sciences, pas complètement, mais qui nous font quelque part retourner à l'après-modernité avec les nouvelles technologies. Et oublier un peu cette parenthèse d'une rationalité exacerbée. – Alors, moi je dirais tantôt que c'est plus ou moins, ça dépend de là où nous sommes, de là où nous sommes issus. Jacques Binet qui a écrit bien sûr, une thèse, qui a écrit un très bel article d'ailleurs, sur justement le rythme bouillé chez les francs, disait tantôt, il a eu à avoir un entretien avec un maître grisseur qui lui disait, vous, donc Jacques Binet qui est un Français qui a écrit justement cette article dans les années 1974, donc le maître Gershaw se disait, vous, vous croyez à ce que vous lisez, mais nous on croit à ce qu'on voit. Et pour voir, on doit aller dans le surnaturel, donc dans le monde de l'au-delà, dans le monde des ancêtres. Et justement, ça dépend bien sûr de là où nous sommes, et les Bantous, eux, ils croient ça. C'est une pratique culturelle et culturelle dans la civilisation Bantou. Donc, ne pas dire que la Bible et le réseau scientifique sont plus ou moins là pour mettre les barrières. Non, nous on y croit, tant que c'est une tradition, tant que c'est culturel, tant que c'est ancestral, on est là pour honorer plus ou moins ceux qui nous ont précédés. Et donc, c'est une continuation. Et du coup, moi, je ne me dirais pas, peut-être que la Bible, tant qu'on y croit, on y est toujours. Et bien sûr, la croyance a un jeu très important, parce que la culture y va avec. Donc, au-delà des appréhensions légitimes que nous avons par rapport à un monde de charlatans qui, parfois, nous inquiètent beaucoup, en tant que laïcs, en tant que libres penseurs, vous dites, dans ces matières-là, il y a matière à réflexion, ça peut donner à penser. C'est ça, finalement, votre point de vue. – Moi, je dirais, j'aime bien Pascal, qui dénonce deux risques, le manque de raison et l'excès de raison. Et donc, on fonctionne toujours dans une logique à deux valeurs. « Si ce n'est pas rationnel, c'est irrationnel ». Certains, aujourd'hui, ont adopté cette idée du tiers inclus et parlent de transrationnel, moi, ça me plaît bien. C'est ce qui dépasse la raison sans la nier. Donc, on ne nie pas la raison, mais on va quelque part plus loin. – Bien sûr, au-delà de la raison, il y a bien sûr la croyance aussi. Il y a aussi le fait d'être ancré dans ce que nous sommes. C'est-à-dire, l'homme naît dans un état naturel et c'est cet état naturel qui voit grandir l'homme. Et du coup, l'homme en harmonie avec sa nature, avec l'environnement, il est obligé quasiment de s'y faire. Malgré ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui viennent, il y a des choses externes, donc les croyances exotériques qui viennent s'y mettre aux croyances ésotériques. Mais c'est le bon mélange qui fait toujours la bonne soupe. Donc, avec certains a priori, l'homme prudent voit le danger de loin. Et ce qui est bien dans ça, c'est que la civilisation, elle est basée sur certains principes. Et la culture, il va avec, la tradition, il va avec, la religion en griffe moderne, il va aussi avec. D'où on perçoit beaucoup de syncrétisme de nos jours entre les religions dites traditionnelles et les religions modernes, venues plus ou moins du proche Moyen-Orient, donc la zone Palestine-Israël, entre les religions monothéistes. Et bien sûr, en Afrique subsaharienne, ce syncrétisme est beaucoup ancré et on le voit régulièrement dans plusieurs traditions en Afrique. Malgré ce syncrétisme, il n'y a pas un frais à toutes ces croyances ancestrales africaines. Et justement, il y a plusieurs associations de nos jours qui luttent pour aller, pour maintenir cette ancestralité en Afrique, je pense. – Eh bien, mesdames et messieurs, il me reste à remercier nos intervenants qui jettent quand même un regard nouveau sur cette intersection entre le visible et l'invisible, sur une certaine façon de lire les arts divinatoires qui n'est pas de l'ordre de la croyance uniquement, mais de l'ordre d'une certaine forme de réflexion, et qui nous introduisent par rapport à une thématique qui laisse un peu perplexe, il faut dire encore aujourd'hui, tous les scientifiques, mais la rationalité aurait-elle plusieurs formes ? La rationalité serait-elle plurielle ? Et si oui, alors, comment établir un lien entre ces diverses formes ? Des champs de recherche immenses, une réflexion qui parfois donne le vertige, mais c'est le rôle de la pensée et les hommes que d'ouvrir des fenêtres pour regarder le monde en plus grand et en plus large. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !